salut les amis bienvenue à tous sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment nettoyer son filtre à particules le fap pour 6 euros on va dire avec du vinaigre sans faire aucun démontage sans démonter le filtre à particules voilà pour ça on aurait besoin d'au moins quatre litres on va dire c'est un litre et 4 litres de vinaigre blanc non coloré un pas du vinaigre de vin ou autre chose il faut du vinaigre d'alcool incolore voilà donc le vinaigre blanc lui c'est un bon ça très très bon détartrant c'est pour ça qu'il va être qui va être efficace pour nettoyer le fap voilà donc là je suis sur le 1.6 hdi 1 le dv6 alors tout d'abord les amis avant de commencer tout ça la voiture il faut qu'elle soit il faut que l'arrière de la voiture voyez l'arrière de la voiture soit levée je vous explique par rapport le fap le fap lui il est en dessous du moteur ok quand vous allez verser le vinaigre vous allez faire rentrer le vinaigre dans le fap c'est pour faire en sorte que le fap lui il est il est noyé par le vinaigre même si ça monte un peu au catalyseur c'est pas grave et que le vinaigre lui fasse son effet que quand vous démarrez la voiture que tout ne s'en va pas d'un coup voilà donc c'est pour ça qu'il faut qu'il faut lever l'arrière du véhicule pour faire une pente pour que le vinaigre restant dans le fap tout en bas et pour qu'il fasse son travail quoi tout simplement si c'est sur du plat il va sortir d'un coup et ça sera pas efficace donc ça ça va servir à rien voilà donc voilà voyez la voiture est en pente elle est montée sur les rampes alors dans un premier temps les amis ce qu'il faut ça veut dire qu'il faut pas mettre mettre le vinaigre n'importe où ce qu'il faut chercher c'est le tuyau dbf le le tuyau qui va vers le capteur qui se trouve ici en haut le capteur de pression d'échappement voilà capteur des gaz de pression des gaz d'échappement donc moi ce qui m'intéresse les amis c'est ce tuyau là le premier qui est dessus je vais vous montrer je vais bouger un petit peu la caméra c'est ce tuyau là celui là voilà donc je vais enlever la caméra du trépied je vais vous montrer le plus près possible si j'arrive à le descendre c'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de place alors il est où ce tuyau voyez il est tout en fait en bas on voit pas bien je suis désolé c'est le premier c'est le premier qui est dessus donc on le suit il monte il monte jusqu'ici et il va vers le capteur donc c'est celui qui est le plus haut le plus haut voilà donc il ya une petite je sais pas si vous voyez il ya un petit collier auto serrant ça veut dire que là je vais prendre je prends une pince je vais appuyer sur le collier voilà oui j'ai ramené le collier à l'arrière voilà et là je vais tirer sur le juillot il faudrait que je le pousse avec un tournevis et que je tire en même temps donc je reviens vers vous les amis il suffit de prendre un tournevis plat de pousser un petit peu légèrement et avec sa main droite on tire sur le tuyau voilà pour le déconnecter bon voilà les amis le tuyau déconnecté voilà on laisse de côté de toute façon c'est pas gênant alors vous voyez l'entrée 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 on va voir comme ça c'est pas évident voyez l'embout là et sur cet embout là je vais venir mettre cette durite tout simplement désolé on va pas voir quand je vais l'emboîter mais c'est simple à faire voilà donc l'embout du tuyau a été branché avec avec ce tuyau là et là j'ai pris un petit raccord un petit raccord qu'on peut trouver un peu partout qu'on peut brancher deux tuyaux deux extrémités avec et là vous avez là vous prenez la bouteille de vinaigre vous percez un petit trou vous voyez vous percez un petit trou embout et l'embout le petit embout là on va le mettre on va l'enfoncer dans le bouchon de la bouteille de vinaigre voilà tout simplement et puis on va verser dans le filtre à particules bon voilà les amis donc j'ai posé la caméra je vais prendre la bouteille de vinaigre on va voir bouteille de vinaigre pas trop la pencher parce que sinon ça va couler avec l'embout je vais venir mettre à l'intérieur du bouchon voilà j'ai enfoncé voilà là c'est rentré dedans et maintenant ce que je fais les amis on laisse couler le vinaigre oui voilà il faut mettre 4 litres pour pouvoir bien noyer son fap il faut au moins 4 litres là vous voyez ça descend on peut appuyer un peu pour aider que ça ça descend le mieux aussi c'est de faire un petit trou un petit trou sur la bouteille en haut de la bouteille pour permettre l'écoulement là je ne l'ai pas fait avec le tournevis c'est pas évident bon pour la prochaine bouteille je prends la cutter et je vais faire un petit trou un petit trou au dessus de la bouteille pour faciliter l'écoulement voilà tout simplement donc là je laisse couler voilà là j'ai là j'ai pris une pince j'ai fait un petit trou et là vous voyez les amis ça va descendre là ça va descendre vite voyez voilà j'enlève la bouteille voilà et rebelote pour une deuxième bouteille donc on fait pareil on met les trois on met les trois autres qui restent ok et une fois qu'on a terminé les trois autres bouteilles les amis surtout ne pas oublier de faire un petit trou en haut pour permettre la facilité de l'écoulement une fois que tout est vite tout est mis dans le FAP on laisse agir un peu on attend un petit peu on attend un quart d'heure vingt minutes à peu près que le vinaigre détarte un peu le FAP et ainsi de suite on va passer au démarrage du véhicule voilà tout simplement bon les amis je peux pas m'en empêcher je vous montre j'attaque la deuxième voilà vous voyez j'ai perdu un petit trou ça descend assez rapidement on va aller 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 On va faire un petit trou dedans, voilà, et je vais laisser descendre, laisser couler tranquillement. Il y en a qui disent qu'il faut 3 litres, non, 3 litres c'est pas suffisant, il faut au minimum 4 litres, parce que vu la façon que le FAP il est coudé en bas, il faut un peu plus que ça, sinon ça va pas monter. Le vinaigre il va pas noyer correctement le FAP, moi je pense même 5 litres ça peut passer, 5 litres ça serait l'idéal, mais là malheureusement j'en ai que 4 bouteilles, voilà, la troisième, et la quatrième. Donc hop, voilà, j'ai fait un trou, et je laisse couler. La vidéo va être un peu longue les amis, mais au moins je vous montre bien que je mets 4 litres. Après il y a quelques petites gouttes qui suivent le tuyau, mais c'est pas grave, c'est par rapport au petit trou là du bouchon, qui fuit légèrement, mais c'est pas grave. Mais je vous montre bien que là j'ai bien, là ça descend bien dans le FAP, les 4 litres de vinaigre. Désolé les amis, si vous voyez qu'il y a un peu de vent, c'est la saison ici, c'est pas évident de travailler comme ça, mais j'ai pas le choix. Donc voilà, la quatrième bouteille de vinaigre a été mise, maintenant je vais retirer la durite. Voilà, je vais la poser ici, je vais remettre, rebrancher la durite, du capteur de pression. Voilà, le collier il est là, avec la pince je vais prendre le collier. J'ai ramené le collier. Voilà, donc j'ai remis le collier les amis, et maintenant je vais laisser agir le vinaigre avant au moins un quart d'heure avant de démarrer la voiture. Un quart d'heure, 20 minutes, voilà tout simplement, je reviens vers vous. Bon les amis, voilà, tout d'abord je vous explique pourquoi j'ai fait cette vidéo. J'ai fait cette vidéo parce que la voiture avait une perte de puissance. Ça veut dire que ce que je vous ai montré aujourd'hui, je l'ai fait il y a une semaine. Et je peux vous dire que ça a bien décrassé. La voiture a retrouvé toute sa puissance, même si ma cuve de la vidéo précédente, la cuve d'additif FAP était vide. Ce qui a fait que le FAP s'était bouché. Et voilà, tout simplement. Donc sur l'ancienne vidéo, la vidéo précédente, j'ai montré comment on met la distif. Donc la cuve elle est pleine, mais je voulais vous refaire cette vidéo pour vous montrer parce que pour moi ça a marché, ça a bien dégagé le FAP. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui n'ont pas de cuve, qui ont des problèmes de FAP boucher, vous allez voir que franchement la voiture elle va retrouver sa puissance nickel. Franchement, moi j'ai été étonné. Donc là, je vais démarrer la voiture. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de problème, la voiture elle redémarre tranquillement, ça ne remonte pas dans le moteur, il ne faut pas croire. Il faut mettre au moins 20 litres, même plus, pour que ça remonte par le turbo ou les conneries comme ça. Mais non, mais 4 litres c'est minimum. On peut mettre même 5 litres, ça passe correctement. Donc, là on laisse tourner un petit peu la voiture. Et puis, on va laisser la voiture chauffer. Et vous allez voir, là vous voyez, là c'est le vinaigre là. Là c'est le vinaigre qui, je ne sais pas si vous entendez l'intérieur. Vous voyez, ça bouge, on entend que ça... On laisse tourner un petit peu, le temps que le moteur il chauffe. Et après les amis, vous accélérez 2500, 3000 tours pendant, on va dire, un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Et même 10 minutes c'est suffisant. Voilà. Parce que le vinaigre, franchement, ça travaille bien, ça détarte trop bien. Voilà. On laisse bien chauffer, après on va accélérer un peu. Là, comme vous pouvez le voir les amis, ça commence à fumer beaucoup. Mais on va quand même laisser la voiture bien, bien chauffer. Bon les amis, voilà, la voiture est montée un peu en température. Donc je vais pouvoir accélérer un tout petit peu. Bon les amis, voilà, la voiture est montée. Bon les amis, voilà, la voiture est montée. Bon, je pense que vous avez vu, ça sort un peu là. Ça a même, j'écris un peu sur le mur, ce qui est normal, c'est la pression. Donc voilà. Soit vous le faites chez vous, dans votre course, ça. Ou sinon, vous allez sur la route, vous maintenez un régime, on va dire 3000 tours, pendant 10-15 minutes. Et après, vous allez voir. Franchement, vous allez retrouver toute votre puissance. Moi, moi, je vous le dis, je vous le dis sincèrement. Voilà. Donc là, je parle un peu comme ça, parce que là, ça pue le vinaigre. Donc pour moi, la vidéo se termine, les amis. En espérant que, si vous avez un souci avec votre app, que cela vous aidera, j'en suis sûr. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Pour qu'un nombre, quand même pas mal de personnes, puissent faire ça, au fait, pour leur éviter des frais. Éventuellement, c'est-à-dire chez un concessionnaire, garagiste, etc. Donc, partagez la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Et à activer la petite cloche pour de nouvelles vidéos à venir. Voilà. Sur ce, je vous laisse, les amis. Et je vous dis à très très bientôt. Pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Salut à tous.